Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour une summon session sur le compte de Dark Aramis. Bon, j'espère faire une meilleure summon session que la dernière fois. D'abord, on va regarder ce petit screen que j'ai pris tout à l'heure, que je voulais vous partager, la surprise box d'Ark passé 6 étoiles. Je suis entre l'admiration et je me dis mais quel con, mais vraiment. Je sais pas ce que vous vous en pensez, c'est un monstre qui était disponible lors du dernier event Halloween, donc ça remonte quand même à quelques mois. Et je me dis, c'est quand même sympa parce qu'il a profité d'un event, un monstre qu'on peut pas obtenir autrement que par ça. Et il a monté 6 étoiles, donc je trouve ça assez admirable. Mais d'un côté, je me dis mais ça me ferait tellement chier, monter un monstre 6 étoiles et pas pouvoir en profiter, je sais pas, pour le dragon, pour le raid, pour le toit, pour le gvg. Je suis vraiment partagé, mais j'avais envie de vous le montrer. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ça, si c'est admirable ou si c'est de la totale stupidité. Je suis vraiment, vraiment partagé par rapport à ça. Donc du coup, le compte de Dark Aramis, il a refait ses petits deals depuis la dernière fois, le petit good luck Wendy. Je sais pas si ça sera suffisant par rapport à la dernière summon session que j'ai fait. J'espère, parce qu'il faudrait essayer de rééquilibrer la balance. Il y a certains qui me disent, Wendy, tu gardes toute la luck pour ton compte et tu nous fais vraiment que de la merde sur nos comptes. Alors quand même pas, j'ai déjà invoqué des 5 étoiles natifs, j'ai déjà eu des étincelles sur les Dark and Light. Mais c'est vrai que j'ai plus de luck sur mon compte ces derniers temps que sur le vote. Après, oui, je suis comme ça. Moi, chaque summon session que je fais, je les publie sur YouTube. Là où certains les font pendant des streams et n'en publient qu'une seule sur 10 summon sessions et d'autres les choisissent un peu. Bah moi, je les publie toutes. Donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je me dis que c'est normal de publier la vidéo parce qu'il y a quand même quelqu'un qui me laisse invoquer sur son compte. Il me fait confiance, voilà, il me soutient. Donc c'est quand même le minimum que je puisse faire, c'est de publier la vidéo à chaque fois. Bon, on va regarder un petit peu ce que tu nous réserves, Dark Aramis. Ici, la pistelle d'invocation. Ah non, d'abord, allez, on va se faire plaisir. D'abord, on va regarder un petit peu ce que tu vaux en PvP. PvP, oulala, Dark Aramis, ça c'est pas top, top. Bon, après, ça va être niveau 38. Dark Aramis, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Regarde, t'as encore tous les rivaux. T'as même pas débloqué Kayan ? Bah alors ? Bah alors, là, qu'est-ce que tu fais ? Je suis étonné. Je suis étonné. T'as ton verre au mot, tu prends ton temps sur certaines choses. Je suis un peu étonné là-dessus. Donc, il a déjà une Chloé. Il a dû farmer Ran la dernière fois. Je pense dans la HH. Il a Beladeon, il a Véromose. Donc ça, c'est bien. Il a déjà Ramagos. Il a Shannon. Il a Bernard. Donc, il a de quoi faire sa team. GB10. En tout cas, on va regarder un petit peu dans le stockage ce que tu nous as fait. Enfin, ce que tu nous as mis de côté. Un Anubis. Oh, t'as Mégane, Adrien pour plus tard. D'accord, ça c'est pas mal. Pas beaucoup de monstres. T'as un petit Birman. Ok, ok. Bah allez, l'invocateur, là, il va falloir taper un peu dedans. Je sais plus quand est-ce qu'on avait regardé ton compte, mais ça date. Beaucoup, beaucoup. Tu vois, là, t'as la mise à jour de ta plante mystérieuse. Tu pourrais le faire de façon easy. T'as 560 points de gloire. Je vais regarder quand même combien de combats tu fais en PVP. 149. C'est pas dégueulasse. Je pense que, voilà, c'est seulement aujourd'hui. T'as pas eu le temps de jouer. T'as fait autre chose. Ce qui est tout à fait normal sur Summoners War. On peut pas y être H24 comme certains gros no-life dont je ne citerai pas leur nom. J'en fais peut-être un peu partie parfois. Faut pas se mentir. Ok. On va invoquer tout de suite les Vélins Mystiques. On garde 75 Vélins Mystiques. Donc ça, c'est une bonne Summon Session. Tu m'as dit l'invocation exclusive. J'aimerais bien qu'on la fasse parce qu'il y a quand même une Occulte Girl. Avec les Occulte Girls, c'est les trucs préférés. Tu m'as dit où tu mets les infos clés là où je les garde pour une Zeros Hype. À mon sens, les 5 étoiles natifs sont pas OP. Ils sont bien. Ils sont corrects. Ils sont pas OP. Dans les 4 étoiles natifs, Emma est pas dégueulasse. L'UEUR donne un bon contrôle. Plus... Enfin, ça fait peu... Ça met un deathbreak de zone et ça réduit l'ATB. Donc c'est pas mal. Baretta qui est fusion. Aquila... J'ai pas envie de dire une bêtise. Oui, ça doit être Aquila. Le Brunivant. Qui est plutôt late game quand même. La semaine prochaine, on a du Léo du Taor. C'est quand même bien mieux. C'est quand même bien mieux. Et puis pendant la Zeros Hype, on aura Zeros Poseidon, Teschar. Ça, c'est pas mal. Et Shazun, que tu n'as pas. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre la Summon Session pendant la Zeros Hype de tes pierres exclusives. En tout cas, ouais, je ne vais pas te les faire. Réellement, je ne vais pas te les faire. Je pense que c'est bien mieux d'attendre. Tu as ce qu'il faut en mana. Tu as dû me faire de la place. Je pense qu'il faudrait que je refasse d'autres. Je vais regarder ce que tu as dans le stockage niveau place. Si tu en as assez. Ou s'il va falloir que je fasse du food. Allez, on va tout te balancer. Hop, 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 hop. Ça, ça fera déjà un petit peu de place. Il me restera 14 places ici. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Au pire, je t'ouvrirai un petit peu plus ton stockage. Parce que ça, c'est jamais perdu. Allez, on se lance dans les invocations. Donc 65 Vélins. Non, 60. 74 Vélins Mystiques. Il nous reste donc 75. On espère, on va dire, 7 étincelles. On a 2 Dark and Light. Donc entre 7 et 8 étincelles. Ou avec les fake 4 étonnés natifs. Parce que ça, ça arrive aussi. Un Harg Feu qu'on peut garder pour faire du skill up pour le Harg Vent qui est bien mieux. Un Ninugami Feu. Donc tu l'as déjà. Il faut le garder pour la fusion du Panda. Très intéressant. Frankenstein Feu. C'est pas celui-là à ton niveau que tu voudrais garder. Tu peux le mettre de côté. Tu peux le mettre de côté quand même. C'est pas un mauvais monstre. Un Viking Feu. Pareil à garder pour la fusion Panda. Qui, à mon sens, est la deuxième fusion qu'il faut faire. À moins qu'on veut faire une Speed Team DB10. Voilà. Oui, c'est un bon monstre. Sigmarus. Un peu lent à mon sens. Un gros potentiel de damage. Un Death Break en AoE. Du stun sur le skill 1. Du contrôle un peu. Donc c'est un bon monstre pour le DB10. Et bien monté. Il peut faire un peu une Speed Team DB10. Ok. Premières étincelles. Un Joker. Oh. Ok. C'est pas le bon. Allez. On se dit que c'est pour Lushen qui va arriver après pour faire du skill up. Il faut le voir comme ça. On a invoqué 10 Vélin. Une première étincelle. On est dans le quota. Chasseur de bêtes. Ok. C'est pas ça qu'on veut. Ça l'amende. Encore pour un monstre fusion. Ça, ça tombe tout le temps. En tout cas. Les monstres fusion. Je trouve ça pas mal. Là où il y a quelques temps, je trouvais ça difficile d'avoir les monstres fusions. Depuis qu'ils ont intégré les nouveaux monstres fusions. Le chasseur de bêtes et tout. J'ai l'impression que c'est un peu plus simple de les avoir. Lutin champion. Ok. Allez. Encore quelques petites invocations. On va voir les prochaines étincelles. Le petit mammouth de combat. C'est pas celui-là qu'on voudrait. Granit. Moi, je suis pas fan. Un double granit. Ok. Là, ça fait beaucoup quand même. Un petit maître ivre haut. Moyen. Moyen dans le playstyle actuel. Là, en tout cas, tu auras de quoi faire du food pour passer peut-être vers Homo 6 étoiles. C'est pas mal. Un elfe patrouilleur qui va te permettre de monter en étoile ton elfe patrouilleur actuel et de le skill up. Un petit minotaure haut. Donc là, on commence à... Ça commence à être un peu plus léger au point de vue des étincelles. Un petit inferno feu. Ça, c'est pas mal. Un elfe patrouilleur encore. Allez. On veut des étincelles. Bon. On va aller faire un petit truc. Je sais pas si ça va changer la donne. Hop. Non. J'avais oublié un 6. On va aller un petit peu sur le 6667. Et allez. On y croit. On veut des étincelles. On veut un 5 étoiles natifs. Ça, c'est vraiment l'objectif. Si on a un top tiers 4 étoiles natifs, on s'en contentera. Encore un elfe patrouilleur feu. Ça fait le troisième tout de même. Ça, ça tourne pas mal. Un requin coursier. Il y a pas mal de monstres feu. Enfin, deux granites. Les requins coursiers qui tombent pas mal. Raok. On a eu le viking feu. Donc, Geoffrey. Une petite Mégane. Donc, ah. J'allais dire, ça fait 20 vélin qu'on a pas eu d'étincelles. Là, qu'est-ce qu'on va avoir ? 4 étoiles. Ok. Tu l'as déjà. Non, tu ne l'as pas. C'était justement dans l'invocation. Alors, comme ça, ça va me permettre d'être sûr du nom. Parce que j'ai dit Akila tout à l'heure. Parce que c'est pas vraiment des monstres que j'utilise depuis longtemps. Puis, c'est pas des monstres qu'on croise énormément. Akila. Voilà. C'était bien Akila. Plutôt PVP à mon sens. Pour l'instant, on n'est pas sur du top tier. Sur les 2 4 étoiles natifs, on en a un qui est très late game. Akila, on a le Muchen. Enfin, le Joker haut. Je ne le foute pas pour l'instant. On ne sait pas ce que va donner la méta avec les nouvelles implantations dans le jeu. Donc, il suffit qu'il devienne top tier dans les raids. Tu serais un peu dégoûté de l'avoir foudre. Un petit golem. Allez, on veut des étincelles. Il faut que ça vienne. Là, ça va faire quand même beaucoup d'invocations sans étincelles. Vigor. Donc, il peut être pas mal pour ta team DB10. En première team DB10, je trouve Vigor très correct. Même si on dit que c'est le échir du pauvre. Un fake 4 étoiles natifs. Bon, ça permet de remonter un peu dans les stacks. Donc, on a fait 40 invocations. On a un fake et deux étincelles. Un cuivre à garder aussi. Plutôt pour mid-late game, late game en PVP. Encore une fusion. Donc là, tu vas avoir vraiment de quoi finir toutes les fusions du jeu. Chat Martial. Oh là là, ça me déprime. Ça me déprime un peu quand même. Sat, bon farmer. Mais... Enfin, c'était un bon farmer. Je pense qu'il l'est encore. Mais depuis l'implantation de beaucoup, beaucoup de monstres. Depuis que le jeu a un peu changé. C'est pas notre priorité. Allez, des étincelles. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Oh, pas mal. Pas mal. Une petite sirène feu. Donc, c'est un monstre qui est très intéressant. Attaque un ennemi. La somme pendant un tour pour l'empêcher d'utiliser ses capacités pendant deux tours. Chaque effet a 80% de chance de s'activer. Donc, c'est quasiment... Enfin, 4 fois sur 5. C'est quand même très courant. Le skill 2 qui est sympa. Récupère les PV et la jauge d'attaque de la cible alliée de 30%. Cette capacité peut réanimer un allié mort avec 30% de PV. Pour le coup, de 3 tours de plus ajoutés au temps de pause. Donc, c'est pas le... Il y a la sirène light qui est vraiment sympa, Molly. Mais la sirène feu est vraiment très intéressante. Donc, je la mettrai pas dans les top tiers. Mais, plutôt, voilà. Elle se situe dans le middle. Pas comme certains monstres qu'on n'a pas du tout envie d'invoquer. Entre autres, moi, les Anubis. Après, c'est mon goût. Les Anubis, même si on dit que l'Anubis feu est très correct. Moi, je suis pas content quand j'avoque un Anubis. Je suis pas forcément content quand j'avoque une Succube vent, par exemple. Je suis pas très content quand j'avoque un Chevalier Magique. Bon, allez. Là, on veut quand même des étincelles. On en veut plus. 22 invocations. Encore plus les deux Dark and Light. Golem. Alors là, on est un peu déçu quand même. On est un peu déçu. De plus en plus, je ne me rends compte que faire des grosses Summon sessions. Ça ne récompense pas toujours. Après, c'est aléatoire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, moi, sur mon compte, c'est la chance que j'ai. C'est que quand j'invoque un Vélin Mystique, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'étincelles. Ok, des étincelles. Qu'est-ce qu'on a ? Allez. Un Samouraï Haut. Je ne vais pas dire que c'est le moins bien. Je ne vais pas dire que c'est le moins bien. Il faut aimer. Ce n'est pas celui-là que je préfère. Le Vent est un bon contre à Théomars, à mon sens. Le Feu June, double Aoe, est vraiment intéressant. Le Haut, je suis moins fan du Haut. Bon. Hop. Combien de places il va me rester ? Il va me rester 6 places. Il me reste 14 invocations. Enfin, il me reste 14 places d'invocation. Qu'est-ce que j'ai encore quand j'invoque ? 2 Vélin et 16. Donc, il va falloir quand même que j'agrandisse un petit peu ton stock. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Il faut que je regarde le prix du stockage. 120. Ouais, ça reste correct. Ça reste correct tout de même. Ce n'est pas encore énorme. Il y a un moment où, de toute façon, dans le jeu, tu verras, tu vas passer par les cristaux. Parce que 30 cristaux, c'est moins que ce qu'ils vont me demander. Je crois que ça monte à 200 000. Un truc un peu ahurissant. Bon, 16. 16, on est en dessous pour l'instant. Il nous faudrait 2 étincelles ou un 5 étoiles natifs ou sur le Dark and Light des étincelles. Pour vraiment, on va dire, contrebalancer cette Summon Session. Ok, des étincelles. Ça, c'est bien, c'est bien. Je veux du lourd, là. Ah, Shinita. Ok, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse quand même. C'est un bon monstre. Le leader skill qui booste la vitesse dans l'arène de 24%, c'est pas négligeable. C'est pas tout à fait pareil que Barretta. Barretta, c'est 19% partout. Il y a du contrôle. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas... C'est différent. C'est différent de Tyron qui, à mon avis, est un peu plus versatile. C'est-à-dire qu'on peut le jouer un peu dans plus d'endroits, entre autres en Toa. En PvP, il est quand même bien sympa, Tyron. Barretta qui est God Toa, qui peut être joué en DB10 aussi. Shmita est pas mauvais, pas mauvais. Un peu comme la Sirène Feu. Ah, ça, c'est bien des étincelles. Ah. 4 étoiles encore, qu'est-ce qu'on a eu ? Ok, Stella. Alors, Stella a gardé. C'est un très bon monde depuis qu'il a pris ses buffs, à mon sens. Entre autres en SpeedDD Team, c'est bien fort. C'est vraiment très très fort. Je vous invite à aller regarder sur Internet Stella en Speed Team. Je crois qu'elle est jouée en raid aussi. Je suis pas assez calé dans le raid. Je suis grave grave désolé. Je commence à m'attaquer à la mise à jour de décembre. C'est-à-dire qu'à la mise à jour de décembre, Nekro est arrivé, le raid est arrivé. Et j'en suis arrivé au moment où, sur mon compte, je suis rendu au Toa Hard 93. Je bloque avec Léo et les poupées de chiffon. Je suis en train d'élaborer ma team Red Cat et Nekro B10 se farment. Donc, je commence à attaquer la dernière grosse mise à jour, alors que la nouvelle va arriver. Ça, c'est le fait de ne pas avoir continué le jeu quand j'aurais dû continuer ou faire un transfert de compte entre le global et le serveur Europe. En tout cas, c'est pas mal. Pareil, c'est pas un top tiers, mais très très correct. Stella, depuis, le buff est très bien, à mon sens. Ok, 6 invocations. Allez, on veut encore une fois des étincelles, que ce soit sur les Vemmins Mystiques ou sur les Dark and Light. Aintou, monstre fusion pour Vermos. Allez, on les a eus, ces étincelles. Ok, ça me rassure un peu sur le quota. 4 étoiles, j'ai cru que c'était un Anubis. Non, c'est un Horus. Horus Feu, ok. Alors, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du Rose Feu. Ime Setti, je le trouve plus intéressant, entre autres, en combo avec Cuivre. Et je trouve le Horus Kebenzinuef O bien plus intéressant aussi pour l'invincibilité. Entre autres, pour une combinaison avec Katarina, qui est un monstre fusion, qui va faire des dégâts en ignorant la défense. Oh, encore des étincelles. Oh, ce n'est pas le bon capitaine pirate, mais c'est quand même un capitaine pirate. Ok, bon. On a notre quota. On a notre quota. Ça, ça fait plaisir. Ça me fait un petit soulagement. Ce n'est pas du top tiers. Allez, il nous reste. On va les regarder. On va les regarder quand même un petit peu sur le compte. On avait 75 invocations. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 4 étoiles natifs quand même. Et un fake 4 étoiles natifs. Donc, pour 75 invocations, on est bien. On est bien. Enfin. Peut-être que les gens vont me redonner des summon sessions derrière. Yo ! Non, je rigole. Bon, après, c'est la luck. La luck tourne. Des fois, ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé sur mon compte. Sur un baby compte que j'avais monté. D'avoir 2 fois, dans la même summon session, j'avais 25 vélins. J'ai invoqué 2, 5 étoiles natifs. Allez. C'est pas fini. C'est pas fini. On laisse tourner. On laisse tourner. Ok. Bon. C'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend. Attaque 3 fois. Chaque flèche réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 30%. Et augmente ta jauge de 30%. Pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. Faut voir en CD combien ça tombe. S'il tombe en 3 tours, la récupération de CD. C'est un skill pas mal. C'est vraiment un skill pas mal. Attaque, le point faible de l'ennemi. Empêche d'utiliser les compétences avec des temps de pause pendant 2 tours. La compétence n'a aucun effet sur les compétences passives. Pas mal quand même. Du contrôle. C'est un bon monstre contrôle. C'est un monstre attaque. Faut aller regarder un petit peu les notes des joueurs. Je suis un peu surpris. J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien le voir. Dommage, dommage. J'aimerais bien voir un joueur le monter. Ça c'est un genre de monstre que j'aimerais bien voir sortir du grenier. Il a l'air d'avoir dans les compositions quelque chose d'intéressant. Pas d'étincelle. Dommage pour nous. Et Jules Tan. Pas mal. Donc on a le quota. D'étincelle. On a Jules Tan. Donc là il y en a quand même pas mal qui peuvent t'envier. Super combo avec son frérot le light. Eshir. Mais Jules Tan. Je trouve Jules Tan meilleur que Eshir. A mon sens. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. On va essayer de voir. Ouf. Ok. Donc lui il rigole pas. Déjà. Quand on voit en PV plus 37155. Alors qu'il n'y a pas un runage énergie dedans. Vampire. Bouf. Ok. Donc là on comprend pourquoi on s'adresse à un gardien. 3. Plus 28%. Boum. Déjà la rune directe. Tu vois que toutes les stats mènent plus 1096 PV. Plus 24% d'attaque. Ok. Donc boum. Ça ça envoie 34% de PV. Ouf. Oh ça me fait kiffer de voir ça. 19% d'attaque. 27%. 10% de vitesse. Touf. 17% de défense. Donc en plus il est tanky. 29% de PV. Encore de la vitesse. 26% de défense. Et 18% d'attaque. Il a combien d'attaque quand même ? Oh il a 100%. Il a un peu plus de 100% de son attaque. Donc il a 560. Il a plus de 585. En défense c'est pareil. Il a plus de 100%. 45% de vitesse. C'est quand même pas dégueulasse. Pas beaucoup de taux critique avec Jultan. C'est pas forcément ce qu'on pourrait rechercher. Mais c'est pas mal. Il inflige 12% du max de tes PV comme dégâts si tu es attaqué avec un coup critique et affaiblit la défense pendant un tour à chaque attaque. C'est tellement fort ce passif. Surtout quand il a énormément de PV quoi. Là ça fait quoi ? Il a 48 000 PV. On va dire 50 000. 50 000 il va te faire une attaque à... Il va te faire une attaque à 6 000 quasiment. A 6 000 plus les buffs derrière de bâtiments de gloire si c'est... Et les bâtiments de gloire pas les bâtiments GVG. Avec un leader skill il peut faire tellement mal. C'est à dire que tu l'attaques avec un coup critique. Par exemple avec ton lance d'épaisse parce que tu veux le défoncer. Il contre-attaque. Il faut tellement le contrôle. En plus c'est un vampire. Bon par contre vampire normalement. J'ai pas envie de dire une bêtise mais je crois que les sorts vampires... Alors peut-être que les runages vampires ça fonctionne. Mais les sorts vampires ne fonctionnent pas en fonction des dégâts qui sont infligés en fonction du... Ah non c'est en fonction du max HP des ennemis. C'est ce que je me disais. Parce que c'est vrai que Ramagos récupère aussi. Mais Jultan... Bah nice ! Ça c'est une bonne petite summon session comme on aime. Donc là t'as quoi faire pas mal de 6 étoiles. Je pense qu'il faudrait faire tout de même Veromos. Il sera plus tanky. Je pense que tu l'as fait en Swift pour l'instant. Ouais tu l'as mis en Swift. Allez lance-toi réellement là. Il faut que tu te lances dans le GB10. Il faut que tu avances dans le Summon d'Orsoir. Donc là j'espère que cette summon session vous a davantage plu. Il y a eu davantage d'étincelles. Il y a eu un petit Shultan. Il y avait le petit Good Luck Wendy. Peut-être qu'il a servi même si on n'a pas eu de 5 étoiles. Même si on n'a pas eu de top tiers. En tout cas en 4 étoiles natifs. Enfin en Dark and Light. 3 étoiles natifs. Jultan est un des meilleurs. Que l'on pouvait avoir. On pourrait avoir un Basalte. On pourrait avoir un Eshir. Enfin ce genre de monstre. Ça aurait été dommage de choper un Bella ou un Théon par exemple. Ça arrive trop régulièrement. Hélas ! Bon moi pas mal. N'hésitez pas à réagir par rapport à cette vidéo. Si vous voulez une summon session. On se rejoint sur la page Facebook. Que vous trouvez en lien juste en dessous. Vous pouvez pareil pour les reviews de compte. Si vous avez des idées. N'hésitez pas à les lâcher en commentaire. A me dire ce que vous avez pensé de la Surprise Box Dark. Montez 6 étoiles. Et on se trouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Summon Enzoa. Allez ciao ciao les invocateurs.